Réunions à Ouagadougou de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAWO, les chambres du Ghana, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont réunies ici. Cette deuxième assemblée générale consacre l'entrée de trois pays dans la famille minier de l'Afrique de l'Ouest, les précisions de Moussa Ouidrago et d'Oumar Zombré. Jiria, ces acteurs du secteur minier ouest-africain, prennent part ici à la deuxième session de l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette assemblée, il sera essentiellement question de préparer l'arrivée de plusieurs nouveaux membres dans cette fédération. Notre objectif, c'est de revoir et travailler sur les structures et les objectifs de notre fédération. Notre rôle ici est de travailler, de faire du plaidoyer partout en Afrique de l'Ouest pour le bien-être des industries minières. En ce qui concerne les résultats, nous avons commencé avec quatre pays et actuellement nous sommes en train de constater l'arrivée de nouveaux pays. Avec l'entrée de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, la fédération passe de quatre membres à sept, ce qui renforcera ses forces de proposition pour l'épanouissement du secteur minier dans l'espace Cédiao. Aussi, cette deuxième session se tient à quelques heures de l'ouverture de la Samao, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Les responsables de la fédération, les responsables des différentes chambres de mines des pays de la sous-région, prendront une part active à la Samao, ce qui est certainement de nature à donner un éclat particulier avec les différentes contributions à la fois intellectuelles et pratiques qu'ils vont apporter. La fédération des chambres de mines de la Cédiao a été officiellement lancée en novembre 2016 par les chambres de mines du Burkina, du Ghana, de la Guinée et du Nigeria.